Merci ! Vous allez comprendre pourquoi, très rapidement, un des événements, c'est qui ont pris une place extraordinairement importante sur la scène médiatique du web. D'ailleurs, il a répondu, vous verrez, une conférence qui s'appelle Le Web, et dont, j'avance un peu, mais je reviendrai après dans le propos, et dont la caractéristique, c'est d'être fait à Paris, uniquement en anglais. Alors, évidemment, ça a créé un certain nombre de protestations, etc. Mais si vous voulez... Éteignez vos selles. Ah oui, c'est 100 dollars, le téléphone commerçant, donc, il est tombé dedans quand il était tout petit, dans l'entreprise individuelle, et ils étaient concessionnaires pour Beneteau, pour le Roussillon. Donc, c'était tombé dans le commerce, et t'es tombé dans le bateau aussi. Parce que si j'avais compris, aujourd'hui, vous faites des crates surfing sur la bête de... Oui, je prends encore des cours pour éviter les requins à l'instant, mais là... Il y a des requins ? Il paraît, je ne les ai pas vus, moi j'en fais à la Foire d'Avenue, ici, donc je ne les ai pas vus encore. Moi, je croyais qu'ils étaient tous dans Sunny Road, on s'est plaisant. C'est ça aussi, oui. Sunny Road, c'est l'avenue des venture capitalistes, pour nos visiteurs, qu'on appelle aussi les vautours capitalistes. On nous traite de requins, puisque je suis un d'entre eux, donc... Très bien. Donc, ça, très tôt, tu t'es trouvé, tu as vu tes parents faire du commerce, et ça t'a donné... Pour toi, c'était inévitable. C'est pas... Enfin, c'est surtout le... Disons que je les ai vus, mon grand-père était entrepreneur, ils étaient entrepreneurs, j'ai toujours vu... J'ai été inspiré par le fait de travailler pour soi, plus que le commerce. Et ça m'a donné envie de travailler pour moi. Ça, j'ai réussi, je suis là. Donc, tu as été au lycée à Perpignan, tu as fait une prépa à Paris, pour HEC. Tu as hésité un petit peu entre bas de sucre et HEC, entre copain et épicier, et donc, tu as choisi les épices. Tu es sorti de HEC, et tu as fait quoi, en sortant de HEC ? En fait, en troisième année, j'ai fait une option qui s'appelle HEC Entrepreneur, et qui est, comme ça on l'indique là pour le coup, spécialisé en création entreprise. Et j'ai créé, j'ai fait un stage en troisième année, chez Peugeot, et je leur ai proposé de créer le premier site de vente de voitures automobiles sur Internet, en 1996. Et à la fin du stage, ça leur a plu. Ils ont eu un peu de presse d'ailleurs dessus, ce bug-là m'avait un peu piqué. Et ils ont voulu me recruter, et je leur ai dit, plutôt que de faire ça, je vous propose de travailler pour vous, mais de créer ma boîte. Et vous allez être mon premier client, et je serai très heureux. Donc Peugeot m'a donné 50 ou 70 000, je ne sais plus si les euros défendent un petit budget, plus ce qui me restait de mon pré-étudiant. Et avec ça, j'ai démarré une entreprise, j'ai été chercher un ingénieur, parce que je ne savais rien faire moi-même, à part vendre, en tout cas. Et j'ai créé ma première entreprise sur le campus de HEC, sans le dire à HEC, parce que Robert Papin à l'époque n'aimait pas trop qu'on le fasse. Parce qu'on était censé bosser plutôt que de pré-après, mais pas pendant. Et voilà. Et donc j'étais parti, et quelques années plus tard, c'était une centaine de salariés. Je ne savais pas ce qu'était un business angel, donc je faisais 20% de profit, avant l'impôt. Et j'ai cédé cette entreprise à Omnicom quelques années après. C'était une des premières agences web, web agency, en France. Première chronologiquement, et première en taille, puisqu'on avait une centaine de personnes. Tu avais combien de clients quand tu avais à céder l'agence ? Non, 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 j'en avais une bonne vingtaine. On a travaillé pour... j'ai créé le site Chanel, là on est bien loin, mais j'ai créé le site de Chanel. J'ai créé le site, les sites de Peugeot, j'ai créé... j'ai travaillé pour 20th Century Fox, pour Printemps, pour beaucoup de marques françaises, surtout des marques françaises. Et c'était une excellente expérience, sauf que j'ai appris, en fait, en marchant, que le service, que le conseil, c'était du conseil, en fait. C'était un... il y avait beaucoup de... très difficile de le faire croître sans augmenter la masse salariale, il n'y avait pas d'essai de levier. Et donc, c'était profitable, mais j'avais un problème lié au conseil, c'est que plus vous avez de croissance, c'est plus vous recrutez. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec une centaine de personnes, parce qu'on n'en avait pas assez de personnes. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Donc, moi, j'ai quoi que ce soit pour les professions de conseil, comme les avocats, par exemple, c'est un job remarquable. Mais vous vendez du temps. Et du coup, plus vous vendez, plus vous avez besoin de salariés et de collaborateurs. Et je me suis demandé si je ne pouvais pas trouver un... j'ai appris ce que c'était, que l'effet de levier. Je ne savais pas ce que c'était, là, j'ai appris. Et qu'est-ce que, par exemple, Chanel, tu as parlé un peu de ça, quand même. Qu'est-ce que, quel était ton pitch ? Qu'est-ce que tu leur vendais ? Tu as dû avoir Chanel. C'était eux qui venaient te voir, ou c'est toi qui avais les voir ? Au début, c'était moi qui allais les voir. J'étais en troisième année à HEC, je prenais ma moto et j'allais connecter. Pendant que mes camarades, quelques mois après, allaient dans les grands groupes, moi, j'étais sur ma moto et je connectais les conseillers parisiens avec des modems. Donc, j'allais acheter les modems, vous savez, 9600 ou 28800 à l'époque. Puis, je les ai installés là-bas et j'expliquais ça à des concessionnaires automobiles. Et, en fait, on essayait ensuite de connecter leur stock. C'est très difficile, j'avais rien de connecter pour le mettre sur Internet. Et on a réussi, mais c'était une expérience assez intéressante. Donc, non, ils venaient pas me chercher, c'était moi qui allais les chercher. Et la première année, je ne me suis pas payé non plus. Donc, je faisais des choses assez... Vous entrez en caméra ? Oui, mais pas trop comme mes potes, je sais. C'est vrai qu'on a tendance plus à aller dans le conseil ou dans... Voilà. Et voilà. Et ensuite, non, après, c'est le bouche à oreille. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu... 96, je ne me souviens plus trop, mais il y a plein d'anecdotes. Donc, j'ai créé le site de Chanel avec... Et on a eu un rendez-vous d'équipe avec Karl Lagerfeld. Parce que c'est dans toutes les expériences d'entreprise, il y a des anecdotes comme ça. Mais on a eu une réunion dans laquelle on créa à l'époque, qui était très jeune. Et a été expliqué à Karl Lagerfeld qu'il avait choisi ce vert. Parce que c'était vraiment... Donc, on parlait beaucoup des couleurs sur le web à l'époque. Et il lui a dit, c'est un vert jade. Et je ne sais plus ce qu'il y a, vous savez, dans les agences, on raconte beaucoup de... Donc, la manière dont on prend, c'est très important. Et il nous a coupés, je me suis... C'est pas du tout, du tout, un vert jade. Je vais vous montrer ce qu'est un vert jade. On était chez lui. Il a été chez une statue de l'université. Il l'a posé. Et c'était assez intéressant. Pas mal d'anecdotes. On parlait beaucoup de, sincèrement, le web à l'époque, pour les grandes entreprises, c'était à quoi il ressemblait en ligne. Plutôt que l'efficacité, puisque les ventes, les commerces n'existaient pas. Et donc, c'était des super plaquettes. Ce qui n'est pas péjoratif, c'est important aussi. C'est le début. Tu me dis que tu as été piqué à l'internet à la suite d'un stage chez Texas Instruments. Oui. J'étais en... Ça, c'est plus tôt. Donc, c'est en première année HEC. J'étais dans un... On avait des stages d'un an à l'époque. Et je suis arrivé chez Texas Instruments, obsédé par l'idée toujours de créer une entreprise. Et puis, disons que le monde de l'informatique m'intéressait. Mais je suis tombé la première fois sur Mosaic en 94. Et puis, sur David Philo et Jerry Arms' Homepage. Donc, il allait devenir Yahoo. Mosaic, pour ceux qui n'étaient pas nés... NetScape. Qui est Jean-Sac, où j'ai pratiquement tout le monde seul. Voilà. Et je me suis baladé sur les quelques milliers de pages web qui existaient à l'époque. Donc, à nouveau, 94. Et j'y ai passé tout le monde. Je me suis dit, je vais passer ma vie là-dedans. Je ne sais pas ce que ça va être. Et complètement, je n'arrêtais pas de cliquer, de passer. Et là, j'ai voulu ensuite créer mes propres sites. C'est comme ça que ça a démarré. Mais tu avais une piqûre avant avec le Mac de tes parents. Tu avais un petit peu confisqué le Mac de tes parents, c'est ça ? Voilà. Ton père avait acheté un Mac pour... Il avait acheté un Mac en 84, les premiers pour l'entreprise. Et je me l'avais subtilisé. Parce que j'avais... Voilà. Ils m'ont laissé faire. C'était pas mal. Mais ça remonte assez loin, oui. Très bien. Donc, tu vends ton agence à Omnicop. Qu'est-ce que tu fais ? Tu avais déjà un autre fait de feu, si je me souviens bien, de ce que tu peux raconter. Tu étais déjà en train de faire... En fait, en parallèle, on vendait des... Par définition, on vendait des prestations qui étaient de très haute qualité, donc onéreuses. Et plutôt avec uniquement les... Non, onéreuses, donc de très haute qualité. Voilà. Et donc avec les grands groupes...